Bonjour, nous sommes toujours à Savnay pour le salon Armonie des Métiers Solidaires. Et aujourd'hui je suis avec Sublime Création. Vous êtes Bruna et sa maman, Rosie, qui dit qui est pour vous aujourd'hui ? Myriam porte une robe unique bleue son peu sur sa peau, bon, je vais y aller. Le modèle de la robe unique, c'est la robe unique grandiose. C'est un modèle que vous pouvez porter version longue comme elle le porte en robe, ou sur un jeguine ou un siléguine en version bleu. Accompagnée d'une écharpe modèle Gaillard et du snap kaki modèle Gignac. Elle a des quelques petites petites arcanoines qui a sa paille dans le jour de pluie. Au point d'un extrait de la collection Traitorité 2015 d'Elaura, je vais demander à notre passion qu'on va faire un deuxième passage pour présenter les trois modèles. Merci à vous. Sublime Création, donc je tiens à préciser que quand je parle de création, il s'agit des femmes en général. J'ai créé, en fait j'ai toujours été créatrice depuis toute petite, mais j'ai créé cette activité concrètement pour faire passer un message aux femmes. Donc c'est pour ça que je tiens absolument à commencer par dire que mon activité est adressée aux femmes que je trouve absolument sublime. Et dans les solutions innovantes, c'est basé sur des matériaux très innovants, notamment la feuille de pierre. La feuille de pierre. Voilà. Ah d'accord. Très très fin. Et c'est dur comme de la pierre. C'est de la pierre naturelle, effectivement. C'est de la pierre naturelle. Donc c'est à base de résine, fibre de verre. Et posé sur un bloc d'ardoise, notamment, quand on décroche, ça laisse une fine couche d'ardoise naturelle. Donc il y a gamme naturelle ardoise ou mica. Donc il y a deux gammes spéciales. Je suis thérapeute énergétique et formatrice en Reiki Usui. Je pratique des soins énergétiques, bien évidemment, pour les gens qui ont des soucis. J'anime des ateliers thématiques. Et puis je fais une chose un peu particulière. Je fais de la communication et de la reliance prénatale. C'est à dire que je suis les parents qui attendent un enfant. Je rentre en communication avec l'enfant pour délivrer le message à ses parents. L'enfant m'explique ce qu'il est, d'où il vient, quel est son degré d'évolution. Et en fonction de son degré d'évolution, si c'est un enfant, alors je ne vais pas dire ordinaire parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur, mais un enfant comme la plupart d'entre nous, qui vient pour travailler sur Terre, pour apprendre les émotions, pour grandir. Et puis les enfants éveillés et ce qu'on appelle les grandes âmes, qui sont des enfants qui n'ont pas besoin d'apprendre maintenant sur Terre, qui connaissent déjà beaucoup, beaucoup de choses et qui viennent uniquement pour nous aider. Alors, je suis artiste du cheveu. Je travaille avec les cheveux, la barbe, le maquillage. Et je vais accompagner les personnes pour qu'ils se ressemblent, qu'ils sont dans leur essence profonde, le faire ressortir dans leur apparence. Voilà. Et faire en sorte qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Nous sommes sur une approche non médicamenteuse du soin. Donc une visée thérapeutique pour permettre à des gens en situation d'isolement, de fragilisation, de mal-être, de maladie, de leur procurer un petit peu de bien-être. Il a en plus différentes fonctions qui nous aident. Le clown n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Il ne vit que dans l'instant présent. Le clown n'a pas le droit de dire non. Il dit oui à tout ce qu'il a autour de lui. Donc ce registre de l'émotion de l'instant, du lâcher-prise, est quelque chose qui va être ressenti très, très fortement par des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Après, les clowns qui sont bénévoles, les clowns sont bénévoles chez nous. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Xavier. Et bien, avec grand plaisir. Merci à TV sur Herdre et merci pour cette petite péripétie. C'était vraiment super. C'était vraiment génial. On s'est bien éclaté. On a bien profité. Oui, super. C'était... ça a décoiffé quand même. Oui, oui, oui. Et vous êtes au courant. Donc à Savenay, en direct, au salon des métiers souligaires. Vous allez savoir. Merci. 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 Merci.